Musique Musique La mise en carbone d'une organisation, il est très différent selon les secteurs. Il est de l'ordre du pourcent ou du dixième de pourcent, en fait, pour des entreprises très industrielles, très énergivores par ailleurs. Mais il monte à 30 voire 50% dans les industries de service. Et donc, bien évidemment, dans un cas ou dans l'autre, on peut ne pas être conduit à appliquer le même degré de priorité. Le deuxième point, c'est que pour arriver à agir, il faut déjà quand même savoir d'où on part. Et donc, ça passe par une estimation, même à gros smile, en fait, de ce qu'on représente effectivement le numérique en termes d'impact carbone. Et l'expérience montre qu'en général, on est toujours surpris, on est toujours désagréablement surpris. Et quand je dis qu'il faut savoir d'où on part, il faut savoir d'où on part également en termes de tendance. C'est-à-dire, savoir quel était mon bilan carbone de l'an passé, c'est bien, mais savoir quels sont les facteurs inflationnistes et les facteurs déflationnistes, c'est mieux. Puisque ça nous permet ensuite d'identifier ce sur quoi il faut agir. Et donc, ce sur quoi il faut agir, j'irais clairement en France comme en Suisse, où a priori l'électricité est assez fortement décarbonée, les terminaux sont le poste d'émission encore plus prédominant qu'ailleurs. Et donc, il va falloir s'interroger sur la politique d'achat, la politique d'avortissement comptable de ces terminaux, les contrats de maintenance, puisque bien souvent, le renouvellement, il est induit par un contrat de maintenance qui s'arrête à plus de trois ans, comme le disait mon voisin. et si on veut ne pas se trouver en risque, on est obligé de changer ces terminaux, sinon, on peut ne pas avoir de solution, il n'y a pas de problème. Quelquefois, c'est un but aussi par une politique de développement du constructeur. Par exemple, Windows 11, introduit par Microsoft, va obliger à remplacer tous les ordinateurs qui ont plus de quatre ans. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui doit être ciblé par la régulation dont on parlait. Et enfin, je pense que ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la solution, finalement, pour arriver à continuer à utiliser du numérique, mais en étant plus sobre, va passer par une approche systémique, c'est-à-dire, y compris à l'échelle de l'entreprise ou du territoire. Ce que je veux dire, c'est que ni les bonnes pratiques individuelles ne suffiront, ni une politique d'achat exemplaire ne suffira, ni une architecture technique parfaitement pensée ne suffira. Mais c'est un peu une nouvelle dynamique, en fait, qu'il faut construire. Il est évident qu'on continuera à utiliser tous les ans plus de numérique que l'an passé. Et il faut simplement se redonner, en fait, des façons de faire, des façons de concevoir, des façons d'exploiter, qui vont faire en sorte qu'on pourra le faire tout en réduisant l'empreinte énergétique de ces systèmes. Merci. Je ne vous laisse sans aucune prise en compte de leur impact environnemental potentiel. D'accord ? On en a vu un exemple il y a un peu plus d'un an en France où, à l'occasion de l'ouverture de la 5G, on a essayé justement de provoquer un débat sur ce sujet. Et la décision, non pas de faire ou de ne pas faire, mais la décision de quel scénario de développement a été prise sans connaissance, en fait, de ces impacts environnementaux. Donc, je dirais, pour finir de répondre à la question, si on ne savait pas à prendre en compte, en fait, dans ces choix d'infrastructures, les impacts directs et indirects en termes environnementaux, il n'y a pas de raison que les trajectoires que je vous ai montrées tout à l'heure changent. Le deuxième facteur, c'est qu'est-ce qu'on va faire exactement avec l'Internet des objets ? Qu'est-ce que... Autant il y a des projets comme ceux d'Enedis qui ont un vrai impact potentiel positif, autant il y en a, peut-être que j'ai cité, la brosse à dents connectées, ce n'est peut-être pas l'urgence pour les 10 ans à venir. Le troisième point, c'est effectivement, en fait, des projets spéculatifs, des crypto-actifs, c'est quand même essentiellement ça. Et ils se font à coût, aujourd'hui, de conséquences énergivores maximales. De plus de chiffres qui sont exécutés. Oui, oui, aujourd'hui, probablement, les crypto-actifs consomment de l'ordre de 100 à 150 TWh par an, c'est-à-dire quasiment le tiers de la consommation électrique française. Et surtout, cette consommation augmente de l'ordre de 20 à 30 % par an. Et pour quelles créations de valeurs environnementales ? Certainement aucune. Pour quelles créations de valeurs économiques ? Pas grand-chose, à part ceux qui ont la chance de vendre au gouvernement. Et bien, on va terminer. De votre démarche à la CNP, c'est que sur les questions contemporaines de la transition écologique et de ces enjeux de société, eh bien, il y a une complexité que la démocratie directe suisse ne peut pas appréhender. Parce que la question, c'est oui, non. Point bas. Et bien souvent, on le voit très bien sur la politique agricole, sur tous ces domaines-là qui nous concernent et qui nous réunissent, en fait, la réponse ne peut pas être résumée en oui et en non. Il y a une articulation qui est différente. Et moi, ce que je trouve fantastique dans le travail de CNP, sur laquelle je l'ai été lire et j'avais vu le film « Combien de repas » aujourd'hui, eh bien, c'est que justement, on va créer de l'adhésion, non pas sur un oui-non, non pas le peuple, parce que le peuple, chez nous, il fait « pousse en bas » en fait, il ne fait que ça à ce moment-là. Là, on va chercher autre chose, on va chercher finalement ce qu'on appelle chez nous du consensus, c'est-à-dire vraiment que la décision soit vraiment beaucoup plus large et beaucoup mieux comprise. Et dans ce sens-là, je trouve que dans nos espaces politico-médiatiques qui se réduisent et qui tournent à la polémique, et on observe attentivement ce qui se passe en France, pas beaucoup mieux le dire, en Suisse, sur ces moments électoraux, d'impression, eh bien là, vous créez du débat, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens dialectique du terme. Et ça, c'est précieux. Donc pour moi, ce type d'outil peut tout à fait trouver la place dans mon système suisse, d'ailleurs, on a quelques expériences là-dessus, parce que la complexité des questions ne peut pas se résumer à une votation populaire, comme on l'appelle chez nous, oui-non. Alors, Chantal Joine, ce décor est en plan. À la CNDP, ce qu'on fait là depuis 25 ans, ça fait 25 ans que ça existe, c'est pas de la consultation, c'est-à-dire qu'on va pas vous demander de voter pour, de voter contre, avec une pure consultation, donc vous faites ce que vous voulez après. C'est pas non plus, effectivement, de la décision de la démocratie directe, comme vous pouvez la pratiquer, c'est un peu hybride, puisque le législateur a bien dit, effectivement, vous allez faire un débat public, les conclusions de ce débat, on s'engage, parce que c'est inscrit, et c'est une exigence de la loi, à y répondre. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très bien, qui n'existe que là. En tout cas, ça n'existe que pour le débat public, dans le domaine de l'environnement, et nulle part ailleurs, mais ça va pas plus loin. Donc, on est sur un droit, c'est du débat public, on est sur un droit qui n'est pas de la simple consultation, qui n'est pas de la co-décision, qui est à mi-chemin entre les deux, parce qu'il ne fallait pas trop non plus gêner la démocratie représentative, donc on n'est pas allé plus loin. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien. C'est où on a fait une petite évaluation sur les 100 plus gros débats publics qu'on a pu mener, et cette évaluation, elle montre que dans 58% des cas, les projets sont modifiés, en prenant en compte les conclusions du débat. Donc ça, ça fonctionne vraiment plutôt bien. Donc il y a un impact sur la décision. Il y a un impact sur la décision. Alors il en reste quand même 40%. Et dans les 40%, la réalité, c'est que quand la parole du peuple, alors il ne va pas être abouronnée tout de suite, ça va prendre quelques années, mais en général, c'est toujours ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est frappant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur ces fameux 100 débats, vous avez une vingtaine de projets qui ont été abandonnés par la suite, mais longtemps après, parce qu'il n'y avait pas de financement, parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord, parce que Europe... ...différencier les rôles entre le savant, qui est de dire la vérité, et le politique, qui est de dire l'opinion. Et on est dans une crise, ici, écologique au sens large, où on a du scientifique, le GIEC, d'ailleurs, je me dis, parce que les gens, quand ils manifestent ça, le superstar, c'est les scientifiques, c'est pas eu de politique. C'est devenu, en fait, qui pose la question, on sort d'une crise sanitaire, où aussi, tu étais président du gouvernement, je ne vois, quand on a déclaré, eh bien, toutes les mesures, on était, on peut se venir en salle du gouvernement, les professeurs et autres, dont il y a le scientifique qui parle, qui est établi, avec ces incertitudes, et surtout dans la crise sanitaire, c'était intéressant, parce que, du point de vue de la science, il peut y avoir controverses, il peut y avoir incertitudes, surtout là, en l'occurrence. Mais après, c'est politique qui décide, quoi. Dans le moment, nous, on a poussé à faire un confinement complet, comme la France inconnue, on l'a refusé, pour des raisons politiques. Du coup, est-ce qu'on peut faire confiance au peuple ? Oui, pour donner l'opinion, mais si demain, que sais-je, il paraît que dans nos territoires, dans nos pays, on a 10% de platistes, vous savez, c'est des gens qui pensent la Terre à plate. C'est beaucoup, 10%, aux Etats-Unis, c'est 14, 15. Maintenant, je crois que c'est 9, 10%, c'est français. Dis-on par politesse, parce qu'on n'a pas fait que je suis en Suisse ? Mais j'imagine, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil. On peut regarder, l'horizon, c'est plat, donc le plus long, pas la Suisse, mais on l'imagine. Mais si demain, on a une initiative populaire pour déclarer que la Terre est plate, bon, je suis sûr, déjà, qu'il y aurait un pourcentage de la population qui voteraient oui. Quand même, mais après, on voit très bien que le nombre ne peut pas contredire une vérité scientifique. Donc c'est là où les mécanismes, en fait, de boucage, on n'arrive jamais à cela. Par contre, on peut voter sur des incongruités ou sur des choses qui peuvent être, voilà, en lieu de débat, et parfois des tensions avec la Convention européenne des droits humains, du moment que le droit populiste est un droit de lancer une initiative, voilà, qui touche aux droits fondamentaux, qui touche à l'égalité citoyenne. Donc, la question, est-ce qu'on peut faire confiance au peuple ? Ben, oui, ben, néanmoins, mais sinon, mais franchement, si on répond par oui à cette question, j'estime qu'on n'est pas démocrate. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, il faut choisir. C'est-à-dire que la vérité est une affaire des scientifiques, des experts, qui eux-mêmes ont leur propre mécanisme de production, finalement, de l'état de la science. Il y a un moment de la recherche et au bout d'un moment, il y a de la science. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique quasiment total sur le réchauffement climatique d'origine anthropique, ce qui n'est pas le cas, que je suis arrivé chez Weber à 25 ans, je suis en disant oui, alors, ok, il y a du réchauffement, mais ce n'est pas sûr que ce soit l'activité humaine. Il y a encore. Et là, ça s'est totalement calé sur la question sanitaire. On a vu qu'il y avait un consensus scientifique fort. Donc, je pense qu'il faut séparer comme Max Weber, vraiment, le champ du politique, de l'opinion et respecter, et oui, et le champ de la vérité, de la science, qui n'a rien à voir avec la démocratie. Donc, ce n'est pas une question qu'on pose au peuple, les questions. Et les experts doivent comprendre leurs limites aussi là-dessus. Et c'est là où vous faites un travail précieux parce qu'en organisant le débat, vous articuliez qu'est-ce qui relève de l'expertise et qu'est-ce qui relève de l'opinion, en fait. Alors, j'ai plein de questions. C'est-à-dire, dans les temps de la conviction, dans les temps du débat. Alors, comme démocrate, on dit, bon, on est condamné à le faire. Mais, sans être à ma joie, si on prend un peu de recul, on voit de moins en moins comment les temps posés par les scientifiques pourraient être respectés vu le temps d'évolution des habitudes, des comportements et des opinions publiques. Et je pense que cet étau-là, en tout cas, moi, comme élu du canton de Genève, comme politique, je le sens, en fait. Je sens que de plus en plus, il y a un décalage entre les temps posés par les scientifiques et les temps de la transformation réelle de la société. Et je pense que cette discrétence est ce qui provoque chez les jeunes, notamment, de plus en plus de frustration, de colère, d'impatience, d'écon-anxiété, c'est-à-dire d'un sentiment qu'on ne va pas assez vite, sans quoi, objectivement, ils ont raison. Mais là, je fais beaucoup de discussion avec Extinction Rebellion sur ce sujet, eh bien, on ne va pas pour autant devenir des autocrates. Moi, c'est vrai que quand je discute avec Extinction Rebellion, vous avez Extinction Rebellion en France aussi, c'est un mieux mon bureau de trois fois, je trouve très fructueux toujours les échanges, mais il me demandait « Allez-y, M. Gers, dictez les lois, en fait, faites comme vous avez fait pour un pandémie. » Pendant la pandémie, on a utilisé les clauses de plein pouvoir. On a suspendu l'activité parlementaire, on a fermé les écoles, on a violé plein d'articles constitutionnels. Et sincèrement, comme président de gouvernement qui prend ces décisions-là, c'est dur, j'ai vraiment un cas de conscience en disant « Mais on va devoir restituer ça au plus vite, en fait. Et on peut, on l'a fait quelques mois, mais on ne peut pas le faire le temps des années qui sont le temps d'effectivité, en fait, de la transition écologique. » Donc pour moi, cette question de transition démocratie au-delà des modèles, je pense que quand les démocrates on est condamnés à convaincre, mais le temps de la conviction est-il compatible avec les temps fixés des limites planétaires ? Applaudissements 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 Vous avez une question à cause que l'on pose, il n'y a pas de réponse. De point de vue, bon, moi j'aurais, alors, ce matin, je suis parti sur la dopamine, le striatum, le LSD et le rôle des pieds. Bon, c'était, c'était enjoué. C'était le matin. J'aurais aimé faire les conclusions, mes conclusions, puisque c'est un point de vue subjectif, comme je le disais tout à l'heure, avec autant d'enjouement, parce que, d'enjouement, par le suisse, je vois tout ça, avec autant de joie ou de plaisir, parce que c'était trois jours qui ont quand même été, enfin, les assises de l'énergie, c'est quand même un rendez-vous annuel qui pour beaucoup d'acteurs est central. C'est ce place to be, c'est le moment où il faut être là, c'est le moment où on fait du réseau, où on comprend les évolutions psychologiques et sociologiques. Bon, voilà. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais, mais, il y a quand même un constat brutal. Ce constat, c'est que le lien entre la croissance et les gaz à effet de serre reste complètement total. il n'y a pas de décorrélation à ce niveau-là en 20 ans, 25 ans. L'autre constat, c'est que l'empreinte écologique n'a pas baissé depuis les 23 éditions de ces assises. Ce n'est pas la faute des assises, évidemment, c'est le contexte autour. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas à l'échelle. Et c'est ça, quand même, le sujet dont on parle et qui est le cœur de la table ronde précédente. Alors, du coup, pour prendre cette question-là, je commence par faire un petit regard dans le rétroviseur. Au départ, les questions d'énergie, c'était quoi ? C'était une question thématique qui était dans les mains d'ailleurs des énergéticiens, éventuellement des transports, des approches thématiques et techniques, et avec un certain nombre de précurseurs qui essayaient de convaincre que la question énergétique est beaucoup plus large. pour ceux qui s'en rappellent, les gens de l'ADEME ont ça dans leur ADN, l'ADEME est né de l'AFME, Agence française de la maîtrise de l'énergie et de l'entraide. C'était donc bien des entrées extrêmement techniques et ciblées. Alors, ces précurseurs essayaient de montrer que c'est plus global que ça et que la question énergétique a une dimension économique et sociale qui est majeure. Alors, toutes les assises antérieures à celle-ci, elles ont exploré ces champs-là. Par exemple, l'ensemble du champ d'économie, le modèle agricole, on en a vu parler tout à l'heure, mais c'est un modèle dont l'impact énergétique et les conditions de développement de l'agriculture sont extrêmement liées au carbone et à l'énergie par les intrants, par les engins qui s'éculent dans les champs, par le déplacement des nourritures qui font 3000 ou 4000 kilomètres avant d'atterrir dans notre ciel. Par exemple, le modèle du tourisme, on le voit là avec la déflagration du Covid, il se trouve que je suis assez investi du côté des sites UNESCO, si vous voyez, les chiffres du tourisme sont désintégrés dans toute une série de territoires et d'ailleurs, dans le monde, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, en Taillant, par exemple, un certain nombre d'ambroits qui vivent sur un tourisme, bon bref. Donc, il y a bien un troisième exemple, l'industrie manufacturière. Le patron de Renault Douai explique qu'en fait, il est un assembleur de produits qui viennent de 30 pays différents du monde et que donc, oui, il est extrêmement dépendant quand à ce coup la question du transport est impacté et donc l'aspect carbone, à partir du moment où il compte, ça va changer la donne et objectivement, nous sommes sur un délire total du déplacement de tout, partout, très vite, qui nous a amené à des aberrations et à des impacts de carbone monstueux. Donc, ça c'est l'exemple de l'économie mais sur le social, c'est tous les impacts, précarité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la dimension systémique de la question d'énergie que nous, nous avons en tête et encore, peut-être pas tout le monde parce qu'on va rentrer dans des champs numériques par exemple, on n'a pas non plus en tête les impacts. Ça veut dire qu'il y a des enjeux de révélation de tout ça et que la société n'est pas au rendez-vous de ça. Moi, dans la commune, quand je parle d'énergie, les gens disent qu'il faut isoler les bâtiments. Quand je dis oui, mais il faut changer de modèle agricole, ils regardent, ils ne comprennent pas. Mais personne ne comprend. Ce qui d'ailleurs, par rapport à la table ronde précédente est un des sujets que j'aurais pu poser comme question, c'est que derrière ces enjeux-là, ce qui se joue, c'est des enjeux de capacitation, c'est-à-dire arriver à se saisir des enjeux. C'est ce que fait la CNDP ou les conventions citoyennes en mettant les éléments qui vont permettre aux acteurs de s'approprier le sujet et d'avoir un point de vue et non pas une opinion immédiatement. Donc du coup, on voyait qu'on avait ces dernières années une tendance à avoir un impact, une lecture de plus en plus généraliste et avec une difficulté qui monte et qui commence à être un peu mieux perçue. Juste un exemple, Pierre Leroy, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le maire le plus s'intentré. Ça fait trois fois qu'il refait la montagne à côté de Briançon. On n'est pas loin de Genève. Vu du Nord, tout est relatif. Tout est relatif. C'est grand Sud. Bon, Pierre Leroy m'explique que ça fait trois fois que la montagne s'écroule vers un hameau, que les deux fois il a refait la route et que maintenant il ne peut plus refaire la route donc il a remis des ânes pour aller sur le dernier hameau. Sur un exemple comme ça, pour une population, je vous garantis que l'électrochoc, que la question du dérèglement climatique va impacter nos modes de vie, elle n'est plus à faire. Donc, il y a des enjeux de révélation de la dimension systémique. Et puis, patatras, arrivent trois crashs, trois décrochages comme on dit en parapente. Le Covid, le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC et l'Ukraine. Et là, on voit qu'on se trouve dans une situation à vraiment haut risque de décrochage social dans l'accès aux ressources. Il y en a plein d'exemples, l'impact sur les prix est monstrueux. et aussi de nouveaux types de mesures. Le rationnement et les quotas, ça n'est plus un gros mot. C'est quelque chose qu'à l'Union européenne, à la Commission, on criture en disant comment on va passer l'hiver prochain. Donc, du coup, sur le rétro, en fait, j'ai envie de dire qu'on n'a jamais été aussi prêts à changer d'échelle. Les attentes sont extrêmement fortes. Alors, du coup, si on regarde devant, comment on peut se projeter ? On a eu le travail sur les scénarios échéance 2030, moins 55% des gaz. Échéance 2050, c'est une diminution absolument drastique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça devient puissamment sociétal. C'est ça, la différence, je trouve, entre les approches historiquement énergétiques et l'approche qui est maintenant sociétale. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir mener des transformations à toutes les échelles. Mon échelle perso, comment je bouge avec mes pieds, l'échelle territoriale, qui est le lieu d'agencement des acteurs et l'échelle du global. Et donc, ça amène à des nouvelles questions. Premier exemple, comprendre les résistances aux changements devient la stratégie numéro un. Alors, je les lise très vite. Comment peut-on accélérer un travail de deuil ? Difficile, mais c'est un vrai sujet. Peut-on, moi je résiste pour plein de raisons. Je résiste pour une perte de position dominante. Je résiste parce que j'ai peur d'être déclassé parce que mes savoir-faire dans le modèle d'avant sont abandonnés en me disant fais des nouvelles choses. Donc, comment je, moi-même, individuellement, ça me mène à résister parce que ça me fait peur. On peut avoir des syndromes d'impuissance. Je m'as dit, je vous fais confiance si vous rigolez. à l'échelle du monde. Autre résistance que les Chinois commencent, ça va, c'est quand même eux qui polluent plus, un voisin, l'autre. Autre difficulté, la pensée unique, on a toujours fait comme ça. C'est extrêmement difficile d'aller contre la pensée unique, la pensée mainstream. C'est même insécurisant. La pression sociale se met sur vous, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un premier enjeu, je pense, à déplacer les politiques publiques sur ce champ des résistances au changement. Et un deuxième enjeu, c'est qu'on est sur un changement culturel en cours et ça a été très bien dit par Sébastien Beller hier quand il parlait du bel humain. Si on n'a pas des nouvelles normes sociales, des nouvelles désirabilités de vie sociale qui sont sur des modèles plus respectueux, ça ne marchera pas. Troisièmement, ça veut dire qu'il y a des changements de cadre organisationnel. On va devoir être beaucoup plus transversal et systémique, par exemple, dans nos collectivités puisque la question énergétique, elle est partout. Donc, c'est des... Dit comme ça, c'est banal, mais c'est des sacrés changements. Quatrièmement, l'agencement des acteurs devient central. Acteurs économiques, acteurs de la collectivité, habitants. Et là, on retrouve le rôle... Alors, c'est la fabrique des transitions, c'est basé là-dessus, sur le rôle et la capacité des territoires à justement porter ces questions. Donc, on a... Le territoire devient central dans cette affaire parce que c'est lui qui peut permettre cet agencement et cette transformation, capacitation des habitants, etc. Donc, ça, ça me semble être extrêmement important. Le territoire n'est pas un acteur de seconde zone et il doit être en première ligne à avoir les moyens de s'en ingénierie. Le cinquième point, c'est comment on interpelle le global. Parce qu'en même temps, si on n'a pas de réponse globale, ça ne marche pas. Je ne sais pas... Alors, désolé pour les Suisses, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé dans le débat présidentiel. On ne peut pas vraiment dire que la question énergétique a été omniprésente dans les débats. Là, il y a les législatives. Est-ce qu'on s'organise pour faire une saisie des acteurs pour les législatives ? Ça vaudrait le coup, je trouve, de faire remonter un point de vue un petit peu plus de nace. Voilà. Donc, pour terminer sur ce bloc d'exemples de transformation de comment faire, j'identifie du coup quelques ressources nouvelles à créer de mon point de vue encore, et surtout sur le champ sociétal. Je ne suis pas compétent sur les questions énergétiques là, proprement parlé. On va avoir besoin de plus de psychologie sociale. C'est quoi ? Ça veut dire quoi d'amener les politiques publiques avec cette lecture-là ? Pour les élus, là, il y a le choc des cultures. Moi, le premier. C'est pour ça que je suis allé à l'atelier tout à l'heure. J'ai pris plein d'autres parce que je me dis là, il faut qu'on se nourrisse de ces choses-là. Comment ça fonctionne dans le plan social ? Quel type de nouvelles coopérations ? Si je prends l'exemple des T-Post, je voulais saluer les territoires à énergie positive. C'est magnifique ce qu'ils font. Ils font du partage d'expérience, du travail en coopération. Pour s'appuyer les uns les autres, en France, je ne sais pas s'il y a des dépôts en Suisse, mais bon, voilà, des nouveaux types d'actions. Traquer le positif, traquer le positif dans tout ce qu'on arrive à faire de nos démarches qui sont décarbonées et le mettre en valeur et faire apparaître qu'il y a des possibles heureux. Accompagner les nouveaux usages, si on veut des transformations dans les comportements et qu'on change les infrastructures et qu'on ne met pas les moyens pour que les nouveaux usages se développent, on n'y arrivera pas, travailler avec les jeunes générations. Donc, je conclue avec une conclusion et deux questions. Je ne répondrai pas aux questions, c'est pour les prochaines assises, ça laissera un an, si vous en avez envie, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Ma conclusion, c'est que, bien sûr, il faut une planification, elle est indispensable. Qu'en même temps, il faut des éléments de connaissance, ça vient d'être dit, toute opinion n'est pas juste et donc, à un moment donné, le fil à plomb de la réalité, les consommations, des impacts, c'est important. Il nous faut des évolutions réglementaires. Si le bâtiment, il n'y avait pas eu l'évolution des réglementations thermiques, on en serait aujourd'hui les RT multiples. Et donc, le réglementaire fait partie de la panoplie, évidemment, c'est peut-être la façon de traiter la question de autorité, totalitarisme, et le réglementaire, c'est ça quand même, c'est prendre des mesures qui, oui, au nom de l'intérêt général, vont mettre des contraintes. Mais il en faut. Et tout ce qui est accompagnement du public, y mettre des moyens financiers, d'ailleurs, l'ADEME, dans ses politiques, et j'en ai discuté que c'est responsable, a toute une dimension territoire qui, de mon point de vue, devrait être amplifiée. Il y a une dimension de fond-chaleur, on en parlait Carmel Orwell, président tout à l'heure, et il me disait à quel point les politiques territoriales montent. Parce qu'on est capable de mettre énormément d'argent sur de l'assainissement des millions d'euros ou des infrastructures. Mais mettre 1000 balles pour qu'il y ait de l'appropriation et de la mise en mouvement des acteurs, on ne sait pas le faire. Donc les enjeux d'ingénierie de mise en mouvement me paraissent très importants. Et donc finalement, sur cette conclusion, j'ai envie de dire que c'est à la fois top-down parce que l'urgence est là. La troisième fois que je dis qu'on a l'épée dans les reins. Je ressens vraiment comme ça. Et en même temps, le bottom-up est absolument indispensable. Et comment on tient c'est la dialectique entre les deux et centrale. Et pour la suite, je vous pose deux questions. La première, c'est on a évoqué beaucoup qu'on allait aller sur le champ des libertés. Y a-t-il des libertés sans responsabilité ? Donc, devoir de bac au philo. C'est ce que j'allais dire. On a un an. Liberté, responsabilité, je trouve que c'est un vrai sujet pour les temps qui viennent parce que les temps sont durs et que ça va amener des questions de ce type. Et la deuxième question que je vous pose, c'est puisque vous avez eu culot de dire que vous vouliez mettre en traitement la sobriété, moi je vous pose une question. Comment on inaugure la sobriété ? Il est où le ruban à couper de la sobriété ? Je pense que c'est un vrai sujet parce qu'inaugurer les infrastructures, notamment pour des élus, on a sa tête sur la photo, c'est une image, c'est une caricature, je peux me permettre de me moquer puisque c'est l'autodérision, je fais partie du clan des élus. Mais le jour où on saura inaugurer la sobriété, peut-être qu'on arrivera à faire avancer les choses, le moins de la sobriété. C'est ma façon de me faire faire la sobriété. Merci Jean-François. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...